Bonsoir, nous sommes le mardi 2 mai. Ce soir, nous accueillons Mme Joëlle Prevou-Madère. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Pendant encore quelques jours, puisqu'à partir de la fin de la semaine, je devrais me mettre en retrait. D'accord. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais à des élections politiques, je suis tenue de me mettre en retrait. Il ne faut pas oublier que nous représentons, nous sommes censés défendre et représenter les intérêts des entreprises. Et que par conséquent, ce que je peux faire sur le plan politique ne doit pas impacter la CPME. Donc vous ne faites pas partie de cette vague un peu de gens qui étaient candidats et qui, aujourd'hui, du fait du mouvement social, ont décidé d'arrêter leur campagne ? Non. Vous êtes déterminée à vous présenter aux élections législatives ? Absolument. Sous quelle couleur, Mme Joëlle Prevou-Madère ? La couleur, vous voulez dire ? Pro le péniste ? Pro Macron ? Pro Mélenchon ? Pro le péniste, ce sera un peu compliqué parce que j'ai de réelles difficultés à adhérer à certaines propositions de Mme Le Pen, du FN. Ce sont les suivantes, en particulier la sortie de l'euro nous pose problème, vous vous doutez bien, sur le plan économique. Ensuite, cet enfermement sur nous-mêmes, franco-français, posera problème sur le développement de toute industrie locale. Parce qu'aucune industrialisation n'existe et ne se développe qu'en ne vendant que sur son marché local, intérieur. Elle est obligée d'aller vers l'exportation et à partir du moment où vous taxez tout produit importé d'autres pays, obligatoirement, vous avez le retour. Et le retour, c'est que vos exportations soient également taxées et ne sont pas concurrentielles. C'est l'aspect économique. Comment vous expliquez-vous le score réalisé par Mme Le Pen ? Certes, il a relativisé du fait du fort taux d'abstention, mais il est quand même assez conséquent pour une terre qui se voulait un peu de gauche traditionnelle. Ça se conçoit dans la mesure où vous avez eu toute une vague d'insécurité, que cette insécurité a été mise sur le compte d'une pression migratoire très forte sur un laps de temps très court. Donc, on pouvait entendre et comprendre, même dans mon entourage, bon nombre de personnes disaient aussi, il y en a marre, j'ai essayé à droite, j'ai essayé à gauche, maintenant je vais essayer Marine Le Pen et nous verrons bien ce que ça donnera. Donc, cela ne me surprend pas outre mesure, surtout en particulier sur des territoires comme la Guyane. Donc, pour l'instant, alors où on se parle, vous partez aux élections législatives sans casquette politique, sans couleur politique ? Écoutez, je vous ai dit les raisons pour lesquelles je ne pouvais effectivement adhérer à la politique du FN, sans oublier par exemple la proposition qu'ils font sur la suppression de l'aide médicale d'État pour les personnes qui seraient en situation irrégulière. Vous devez savoir que si, effectivement, cette aide médicale d'État était supprimée, en Guyane, nous, Français, nous aurions devoir affronter un certain nombre de maladies qui existent sur ce territoire et qui sont amenées par ces personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, il apparaît essentiel de les soigner pour éviter qu'il n'y ait propagation de plus d'une douzaine de maladies existantes sur nos territoires. Donc, vous avez à minima ces deux arguments. Maintenant, en face, ce que j'apprécie quand même particulièrement dans le programme de M. Macron, je parle en tant que chef d'entreprise, mais pourtant je trouve que c'est important qu'il propose d'augmenter le pouvoir d'achat du salarié en supprimant certaines charges sociales. Ça, c'est nécessaire parce que nous n'avons pas la possibilité, contrairement à ce qui a pu être proposé par d'autres candidats, nous, en tout cas, entreprise de la Guyane, à augmenter les salaires de base ou le SMIC parce que le marché ne le permet pas. Et donc, pour moi, par contre, il apparaît quand même essentiel qu'il puisse y avoir une réponse sur cette problématique de pouvoir d'achat des salariés et de l'entreprise. Maintenant, il y a d'autres également arguments qui concernent l'ensemble de la France et l'ensemble du territoire de la Guyane. Revenons au mouvement social historique qui a un petit peu secoué, d'aucun dirait paralysé la Guyane. Vous étiez un des éléments moteurs et pourtant, au moment de la signature des accords dits de Guyane, aucun sociopro à la table des signatures. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, alors, il y a deux éléments. Un premier élément est que le collectif refusait que le pôle économique ne soit, soit, fasse partie des signataires de l'accord de la Guyane. Pour quelle raison ? Parce que, quelques jours auparavant, le pôle économique avait fait paraître sa position très ferme, donc, cette fois, de retrait du collectif, malgré le fait que le pôle économique continue à apporter les demandes tout à fait légitimes, mais retrait par rapport à la proposition qui semblait encore se profiler, à savoir la prolongation des barrages et donc la difficulté, la mise en difficulté de l'économie de ce territoire. – On est entre nous, les téléspectateurs ne sont pas là, très franchement, entre le moment où vous avez communiqué sur cette demande de levée de barrage et le moment où l'accord a été signé, est-ce qu'il y a eu des avancées notables pour le territoire ? – Alors, des avancées notables, je pense qu'il faut bien comprendre une chose. – Où est-ce qu'on a fait quasiment presque 10 jours de barrage, inutilement ? – Alors, je pense qu'on aurait pu tout arrêter auparavant. Ce qui a été quand même essentiel, c'est qu'il y ait un protocole d'accord qui soit signé. Et la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que ce protocole d'accord n'avait pas été préparé. Et que pour le préparer, il leur fallait encore, en tout cas c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, il leur fallait encore un certain nombre de jours de blocage pour pouvoir préparer ce protocole d'accord et arriver à le faire signer. Maintenant, deuxième raison pour laquelle, en tout cas certains d'entre nous n'étions pas favorables, n'étaient pas favorables à la signature de ce protocole d'accord, c'est parce que sur le plan légal, ils n'étaient pas tout à fait bien bornés pour avoir la certitude que le prochain gouvernement en tiendrait bien compte. – Dès le week-end où les ministres étaient présents, certains ont évoqué un problème d'expertise de la part de certains membres du collectif qui étaient un peu dispatchés dans les différents ateliers. Vous avez senti ce problème d'expertise ? – Écoutez, en fait, c'est vrai que ce qui a été dit, c'est que… – C'est dommage qu'il n'y ait pas eu, par exemple, des élus, des hauts fonctionnaires pour vous accompagner. – Oui, mais il faut bien savoir, vous vous rappelez quand même, que les élus ont été écartés dès le départ, ça c'est un. C'est vrai qu'on ne pouvait pas du pôle économique. Je vous rappelle quand même que cette situation et ce mouvement commencent par l'intervention du monde économique lors de la conférence de Cartagène. – Donc c'est nous. Mais nous disions, nous ne souhaitions pas bloquer ni l'économie, ni la population. – La créature échappe à ses créateurs ? – Alors, échappe à ses créateurs, non. Il ne s'agit pas de ça, c'est que lorsque ensuite vous avez… – Un mouvement de fonds qui arrive. – Oui, en fait, différents autres pôles. Vous aviez donc les 500 frères qui rentraient dans la course, donc vous aviez le pôle santé qui depuis un moment déjà a tiré l'attention et de façon tout à fait juste sur les revendications qu'ils portent, la santé, vous aviez l'éducation et tout. Donc à partir du moment où vous aviez tous les autres secteurs concernés par… – Le retard. – Voilà, non, par le retard, mais surtout par le fait qu'on tire la sonnette d'alarme. Enfin, une fois pour toutes, tout le monde parle, tout le monde s'exprime et tout le monde exprime, voilà, son ras-le-bol, son ras-le-bol de la situation qui se vit, non pas ressentie, qui se vit sur ce territoire. Évidemment, on ne pouvait qu'imaginer que cela porterait, conduirait à une situation difficile à un moment, parce que lorsque vous avez beaucoup de demandes, obligatoirement, le temps de répondre à toutes ces demandes, fait que vous vous retrouvez avec des blocages beaucoup trop longs. – Le format de l'émission est court, on va se revoir dans le cadre de la campagne pour les législatives. Une petite question qui me tarabuste. Le bus utilisé par les 500 frères, c'est un nouveau bus ? – Pas du tout. Tous mes bus sont marqués. – D'accord. – Alors ce n'est pas par absence de volonté, je n'ai pas été contactée, sollicitée pour cela, et donc aucun de mes bus n'a eu à transporter les 500 frères, tout simplement. – ATV fait taire les rumeurs. – Merci beaucoup Madame Joëlle Prévost-Badère. – Je ne savais pas que cette rumeur existait. – D'avoir participé à cette émission, nous nous reverrons. Merci les amis, soyez fidèles, à bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501